Musique Salut les voyageurs ! Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule vidéo où je vous fais la visite du van que j'ai rénové pendant 3 mois avec mon chum cet été, Arnold ! Musique Avant toute chose, je tiens à préciser que d'autres capsules vidéo suivront sur les différentes étapes qui m'ont amené à aménager ce van de telle ou telle façon. Il y aura une capsule sur l'isolation, sur la rénovation, sur le budget que j'ai consacré. Vous allez voir toutes les étapes qui ont amené à ce résultat magnifique et dont je suis ultra fière. Mais pour le moment, on reste focus sur la visite et la présentation de ces 3 mois d'efforts. C'est parti ! Vous vous demandez certainement comment une chambre, une cuisine et une salle de bain peut tenir dans une voiture aussi petite. Mais c'est en ouvrant le coffre que la magie se dévoile. Tadam ! Donc en ouvrant le coffre, nous avons l'arrière de ma petite maison. Ici, nous avons tout le côté salle de bain. avec la douche portante qui m'a coûté 65$ chez Decathlon Brossard et qui contient 8 litres. On a le petit espace avec la brosse à dents, le savon, le petit miroir. Puis ici, c'est l'espace pour le lit qui se déplie et qui forme un lit double. Mais un lit double un peu plus petit quand même. De ce côté-là du van, quand on ouvre, nous avons un espace de rangement pour les chaussures de randonnée que l'on laisse dans des sacs plastiques. Et ici, nous avons les rideaux et l'évier dans lequel on peut faire la vaisselle et où on peut amener la douche aussi qui nous sert à laver toute la vaisselle dans le fond. L'évier peut sortir. Puis là, nous avons un espace de rangement avec dans le fond tout ce qui est produit, d'entretien, ménager. Et on a un petit bac qui récupère l'eau de l'évier. Quand il pleut ou qu'il fait moche, on peut nettoyer à l'intérieur. Puis quand il fait beau et qu'on ne peut pas se prendre la tête à être à l'intérieur, on sort l'évier et le bac à eau et on fait la vaisselle dehors. De ce côté-ci de la voiture, nous avons l'espace cuisine. Nous avons construit un meuble qui fait la largeur du van et dans lequel nous avons mis le lavabo que je vous ai montré de l'autre côté. Au milieu, on a un espace pour les poubelles. Et de ce côté-ci, on a un tiroir dans lequel on a tout rangé les accessoires de cuisine avec la planche et tout ce qui était vaisselle, ustensiles, de quoi cuisiner. Donc une fois monté, c'est à ça que ressemble notre cuisine finale où on prépare petit déjeuner, souper et dîner. De ce côté-là, on va avoir tout ce qui est meuble de rangement pour les livres, les couvertures en extra, tout ce qui est nourriture sèche va se ranger ici. Ici, j'ai un placard dans lequel je range le poêle et la petite table d'appoint qui va dehors ainsi que mon auvent qui se trouve juste ici. J'ai également mes bouteilles de gaz en surplus que je range dedans et tout est magnétisé et se ferme vraiment, vraiment très, très bien. J'ai également installé un petit tapis parce qu'avec les vagues, le sol se salit relativement vite et un tapis, ce sera plus facile à nettoyer. Puis un peu de décoration, ça ne fait pas de mal. Ici, nous avons les rangements où on peut mettre tout ce qui est vêtements. On a deux tiroirs qui se tirent relativement bien. Donc comme je vous le disais, on a ici tout ce qui est tiroirs. C'est quand même assez grand, puis on peut vraiment ranger tous ces vêtements. Quand vous êtes deux à voyager, c'est plutôt pratique, chacun a son tiroir. Passons maintenant au dépliage du lit. Pour le lit, dans le fond, j'ai deux matelas qui sont superposés et j'ai juste à tirer comme ceci et à mettre le second matelas. Et on a un lit qui est totalement confortable pour deux personnes. C'est assez pratique et efficace. Ça se déplie relativement facilement et ça se range facilement. Tout ce qui est coussins et couverture se trouve juste en dessous du plaid de protection. Ça fait qu'on a juste à s'installer une fois que le lit est fait. Puis il ne reste plus qu'à dormir et à apprécier une soirée dans un van. Pour ce qui est de la lumière, j'ai décidé d'installer une petite lampe qui s'allume au contact de la main et qui se recharge avec des piles. Et j'ai aussi installé des guirlandes qui nous éclairent le soir. Puis c'est vraiment suffisant quand il fait bien noir. En plus de tout cet équipement que j'ai avec moi à l'intérieur du van, j'ai aussi des accessoires que je sors occasionnellement tels que ma glacière que vous avez juste ici. Et j'ai deux petites chaises comme ça qui me permettent de manger dehors puis d'être confortable. J'ai également une petite table basse qui me permet d'être confortable, d'installer tout ce qui est cuisine, petit déjeuner, tout ça et d'apprécier la nature à son plus beau. Donc voilà, la présentation est finie. Vous avez vu à quoi ressemblait Arnold de fond en comble. J'espère que ça va vous donner des idées pour votre prochaine construction de van. C'est une expérience extraordinaire que je viens tout juste de vivre pendant deux semaines en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick. C'était la première fois que j'ai testé Arnold. Je vous ferai une autre capsule vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai vécu cette première aventure. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux pour suivre mes aventures en vanine au Canada. Je vous fais plein d'usos et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.